Guadeloupe Actualité Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la veille, à la levée du corps de M. Gérard Loquet. Comme vous le savez, c'est une personne très importante de notre culture guadeloupéenne. Il y a beaucoup de choses qui ont gravité autour de lui. Je voudrais vraiment commencer pour cet hommage qu'on vous fait aujourd'hui avec madame qui va se présenter. Vous savez, il y a un centre qui s'appelle le Centre culturel Gérard Loquet. C'était très important pour nous à Canal de vous expliquer un petit peu comment a commencé cette histoire avec le centre. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de ce centre culturel ? Bonjour, le centre culturel Gérard Loquet, j'y travaillais autrefois dans mes anciennes fonctions. Je pense qu'il faut valoriser les grands personnages de leur vivant. Il ne faut pas attendre qu'ils s'en aillent, il ne faut pas attendre leur décès pour leur rendre hommage. Donc en ce sens, Gérard Loquet, c'est aussi mon enfance. Voilà, je suis allée le voir. J'ai fait cette démarche en tant que digatrice culturel à l'époque. Et il a accepté. Nous connaissons le personnage aussi, ça n'a pas été simple, mais il a accepté. Et je suis très fière que ce centre culturel puisse effectivement rayonner au nom de Gérard Loquet. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur ce pilier de la culture guadeloupéenne ? Même pas, mais je pense que d'autres personnes seront mieux placées que moi pour ça. Moi, j'étais à la gestion de la culture. C'est quelqu'un que je vous ai dit que je connais depuis ma tendre enfance. Et c'est un grand nom de la culture guadeloupéenne. De par son œuvre, on ne pouvait pas ne pas laisser une trace, et particulièrement à Bémar. D'accord, merci beaucoup. Alors, juste derrière vous, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Oui. Alors, c'est Canal 10. Je sais que vous, vous connaissez très bien justement M. Gérard Loquet. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, s'il vous plaît ? Je vais me dire, s'il vous plaît. Ah, parce que j'ai ma petite source et j'ai beaucoup de secrets. Et je sais que vous avez mis beaucoup de choses en place avec lui, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Ben oui. Effectivement, nous avons eu un long parcours ensemble. Mais enfin, pas tellement sur le plan musical, en fait. Mais beaucoup plus en tant qu'homme et puis l'accompagnement du support musical, à savoir le GKM. Et c'est vrai que, comme c'est un peu mon métier aussi, mais du fait que nous avons un long parcours ensemble depuis la création de l'école, l'école de musée. Et il y avait cette particularité de dire que l'école dont il s'était donné comme mission de mettre en place, était d'abord une école de formateurs. Donc son objectif, c'était surtout de former des formateurs. Et ça sous-entend qu'il y avait un objet de transmission pour lui. Donc il voulait transmettre son savoir, il voulait transmettre pour les générations futures. Et c'est comme ça que beaucoup de gens nous en montent imbole. M. Georges Roupé, M. Kastri aussi, Fred, Geoffrey, Kastri. Tous ces gens-là sont des gens qui ont pris part à cette transmission et qui ont eux-mêmes œuvré à mettre des écoles en place. Notamment il y a Kimball, aujourd'hui on est très bien Sonny Roupé. Mais c'est l'œuvre de Gérard Loupé en tout cas. Donc voilà. Et donc j'ai eu cette chance aussi de participer à la création de cette école avec un autre grand qui s'appelle... Ah, l'architecte Jacques Bertelot. Effectivement, ça aussi c'était un épisode très très important dans la vie de Gérard Loupé. D'accord. Alors est-ce que vous avez déjà écrit avec lui ou est-ce que vous allez écrire un livre à son propos ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Je ne suis pas écrivain. Je ne suis pas écrivain, en tout cas. J'ai contribué à toute la partie administrative et financière pour mettre en place ses œuvres. Notamment le coffret et puis sa biographie. Donc je ne suis pas écrivain en tant que tel. Ben, c'est-on jamais. C'est-on jamais peut-être ? Merci beaucoup. Alors Radio Tambou, nous là tous les jours. Tous les jours nous là. Alors est-ce que vous avez, et je sais que vous avez, là ce n'est pas deux mots, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le personnage ? Premièrement, en plus par les Français, parce que Jirad l'auquel. Je la connais. Grouka là, c'est Kriol, Kriol là, c'est Grouka et ainsi de suite. Non, là Radio Tambou fait en 82, à dans les années 80, de la province. L'en de ka prepare l'ouverture à Radio Tambou. C'est Jirad qui est là. Tout le génial que nous faisons au début, c'est lui. Il a créé de rapports à l'UVTG, il a créé de rapports à l'UPLG. Donc Jirad est tout partout avec nous. Il y a des divergences, mais c'est important qu'il y a des divergences. On ne peut pas kakouler tout le temps ensemble, pour qu'il y ait des divergences. Donc pour moi, c'est un maestro à la musique Gouadoubienne. Donc un kakou qui nous perdons en grand, l'art a été rive, de toute façon, ça s'acclère, parce qu'il y a eu l'âge, il vient évidemment nous connaître. Mais aujourd'hui, là, nous tristes, parce qu'on appelle un grand homme. Un homme qui marquait tant, il y a de la musique. Et c'est un musicien professionnel, en plus, là où il y a eu qui a viva en Europe. Parmi les grands, et d'ailleurs, le journal Humanité fait un grand article à l'aï, par rapport à la disparition aï. Et il y a eu qui a joué jazz au départ, et après ça, il a décidé de venir dans le pays aï pour jouer à la musique aï, et il transformé ça. Il fait Gouadoubienne. C'est important, pas d'avoir, ni un musique en pays, ni un musique, mais le musique a évolué, Gouadoubienne a évolué à travers Gira Lokel. C'est tout, hein. C'est le père fondateur du Gouadoubienne, donc pas n'y pas un problème, c'est ça. Il y a un kakou qui, la voie de Pédongran, mais de toute façon, l'esprit a arrêté, parce qu'il essaie de traiter, il essaie un certain nombre d'habitants qui fait chimer aï, en pays-là, pas n'y pas un problème. Il y a un kakou qui, la voie de son nation, quand il y a un kakou qui, la voie de son nation, une nation sans état, bien évidemment, mais Gira, tout ça, il fait, toute œuvre-là, qui fait chimer aï, en pays-là. Et ça, on peut dire, pour l'amour, moi. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Vous me fumez aujourd'hui ? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais il faut nous faire un petit... Tout ce que vous avez sur le cœur, pour lui, aujourd'hui, là. Je n'ai même pas le cœur. Oui, je suis ici, là-bas, parce que Gira, c'était un bourgueu qui nous était partagé, en le principe, de ses cousins, oui, familiales, en présence familiale d'abord, ensuite, au niveau musical, conception du GroKa, surtout. Il était qu'on... On était capable de partager plein de vie d'un veuille, que GroKa partait uniquement musique et danse, et ça te caille beaucoup plus loin, ça caille beaucoup plus loin que ça, et que c'est ça que je voulais peut-être comprendre, que jouer GroKa, c'est pas uniquement vini, faire un petit moment festif, et rentrer à casa, et dire, voilà, bien amusez-moi. Donc, c'est ça, surtout. Et en grande partie, on est capable de partager avec Gira. Il est, c'est des oeuvres qui ont encore conseillé le monde à Elie, pour qu'on comprenne vraiment la relation qui nie entre GroKa et tout ça que nous nie à l'entourant l'environnement. Donc, là, c'est pour porter soutien, on peut qu'ils pensent en bitin, et qu'ils réalisent aussi, surtout. Eh bien, merci, on pile. Nous sommes toujours à Bemao, comme vous le savez, on rend vraiment un hommage à un grand homme, qui est très important au niveau de nous, pour notre culture, que ce soit dans la musique, dans ses oeuvres, les différentes choses qu'il a mises en place sur notre territoire. Je suis avec vous, M. Matazin, bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un mot pour la mémoire aujourd'hui de M. Coquerel ? Lorsque j'ai découvert Gérard Coquerel, à l'époque, j'étais étudiant à Paris, et nous découvrons qu'il y a quelqu'un qui produit quelque chose que l'on appelle le Goka moderne, et tout de suite après, il s'ensuit un ouvrage qui s'appelle Traité de Goka moderne. Alors, j'aime autant vous dire que le Traité de Goka moderne, ça a été comme un choc, parce que, d'abord, c'était écrit dans une écriture musicale qui était faite déjà pour les initiés, enfin, pour des musiciens. C'était un livre pour musiciens. La deuxième chose, il s'agissait de la codification du Goka. Par conséquent, jusque-là, nous, on ne pensait pas que l'on pouvait faire ça. Beaucoup d'entre nous, moi, je jouais un petit peu de trompette à l'époque, à côté de mes études, et beaucoup d'entre nous s'y sont essayés. Et nous l'avions, quand nous sommes rentrés, quand nous rentrions en Guadeloupe, qu'une idée, c'est de rencontrer Gérard Coquerel. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer quand j'étais étudiant, mais je l'ai rencontré dans un contexte où j'étais déjà rentré en Guadeloupe, où je travaillais déjà dans mon pays, où j'ai pu le côtoyer, puisque mon travail, à un moment, j'ai travaillé pas loin de lui. J'ai eu l'occasion de connaître l'homme au-delà du musicien, de l'entendre jouer, etc. Mais d'écouter et de parler avec lui, et d'échanger sur sa conception même de la vie, de la manière dont il voyait la Guadeloupe, de son engagement pour ce pays, ce que j'ai observé chez lui, chez lui, deux éléments. À la fois un homme extrêmement déterminé dans ses pensées, dans son idéologie, dans le rêve qu'il avait pour la Guadeloupe, mais un côté extrêmement tolérant. Et c'est chez lui aussi que j'ai retrouvé un certain homme d'amis qui venait le voir, comme le docteur Feu et le docteur Jacques Salin, qui était réanimateur à l'hôpital, comme Serge Romana, comme Gordien, et Jean-Pierre Sainton, qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc nous formions, puisque je connaissais tous ses amis, nous étudions ensemble, et nous formions un petit cercle visible, ou pas visible, mais d'échange, mais avec toujours ce respect pour Gérard Lokel, parce qu'il nous semblait que, quand il a arrêté de jouer vraiment, il vivait chez lui, un peu en reclus, on ne le voyait pas souvent, mais il parlait souvent au téléphone avec ses amis, et il était toujours de bons conseils. Il avait un regard extrêmement, je dirais, dévoué, mais également tendre sur la jeunesse guadeloupéenne, et ça c'est très important. Par contre, il était extrêmement exigeant, exigeant en ce qui concerne sa foi. Certains disent même qu'il était dogmatique, mais je pense qu'il était lui-même, il a voulu, il a donné l'exemple, il était musicien à Paris, il avait joué avec les plus grands, il a sans doute joué du jazz, peut-être de la variété, et il a fait un choix un jour, de rentrer, de se mettre au service de son pays. Je crois que toute œuvre, et quand je dis œuvre, tout geste, tout engagement au service de son pays, de la Guadeloupe, est un geste extrêmement important, et chacun à son niveau. Je crois que c'est ce qu'il a quand même démontré. Tout le monde ne peut pas aller au niveau, bien sûr, où il est allé, dans sa conception de la vie, dans sa conception de l'art, de l'artiste, mais il laisse un héritage, à la fois, et à la fois, je dirais, culturel, il a sa création, ses créations, mais en même temps, il laisse quelque chose comme un regard moral sur le pays. D'accord, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations très importantes, parce que nous, c'est vrai que ça nous permet un petit peu de faire la jointure au niveau politique. Moi, je voudrais juste vous poser une question, mais plus généraliste cette fois-ci. Vous avez dit qu'il laisse une œuvre importante pour l'avenir au niveau politique. Est-ce que vous, les politiciens, j'englobe tout le monde, est-ce que vous allez avoir peut-être une réflexion ? Vous avez vu que très important de son vivant, il y a eu un centre culturel qui a apporté son nom. Que comptez-vous faire pour que tout ce qu'il a laissé puisse être utilisé par la jeunesse ? Est-ce qu'on sait que tout ce qui est culturel, c'est important au terme économique, ça rapporte de l'argent. Est-ce que vous allez développer ou mettre en sens une politique qui développe la culture afin que notre jeunesse puisse avoir un point à suivre ? Oui, alors je voudrais vous dire qu'il n'y a pas les politiques en général, mais qu'il y a des politiciens ou des hommes politiques, appelons-nous comme on le veut, qui ont des sensibilités différentes, qui ont fait, qui ont un parcours de vie extrêmement différent, qui ont un regard différent, et chacun un regard différent ou personnel sur la Guadeloupe. Donc je ne peux parler qu'en mon nom. En mon nom, je sais que s'il advenait que j'avais une possibilité, il est certain que je ferais, sans que je puisse en préciser la forme, et je ferais tout pour honorer sa mémoire et perpétuer cette mémoire. Et je ferais en sorte aussi, si j'avais la possibilité, ou si je puis conseiller, que nos jeunes puissent dépasser, puisqu'il l'a montré, dépasser le simple cas avec le binôme, le binôme Boula et Maquet, pour essayer de jouer beaucoup plus le goka avec des instruments, c'est-à-dire avoir des classes d'instruments, comme la trompette, le saxophone, et puis il avait inventé une batterie pour le cas aussi, que l'on puisse continuer à travailler dans ce sens-là. Et puis par ailleurs, je crois qu'il y a, comme en Guadeloupe, une espèce d'aura, une espèce, je dirais, de conscience qu'il a. Chacun à son niveau se dit, se parle avec Gérard Louquel, avec un certain respect. D'accord, merci beaucoup, en tout cas, pour cet hommage. Très important, ces quelques mots, hein. D'accord, là, nous sommes juste devant l'église, on va voir des artistes avec qui il a beaucoup travaillé. Bonjour, ou re-bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, s'il vous plaît, on sait à quel point M. Lequel est très important pour notre culture, vous aussi, d'ailleurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire vous le connaissiez ? Est-ce que vous le connaissez bien ? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec lui ? Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça, s'il vous plaît ? Enfin, déjà, c'est un ami, un grand ami. C'est aussi quelqu'un pour lequel j'avais un profond respect pour son engagement, pour ce qu'il nous a laissé, et surtout l'homme de conviction qu'il était. Parce que moi, jeune militant, je pense que Louquel a été un modèle pour moi. non seulement un modèle artistique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne lâche rien, mais aussi un modèle dans l'engagement patriotique. Et donc, la Guadeloupe perd un grand de ses fils, vraiment. D'habitude, on dit ça comme une formule, mais je dis vraiment que nous perdons vraiment quelqu'un d'importance. Et j'espère qu'avec les années à venir, les plus jeunes, la Guadeloupe pourra faire vivre son œuvre. Parce que je peux vous dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le pays. Il s'est vraiment engagé. Ouais, c'est bon nom. Est-ce que vous avez une anecdote peut-être à nous rapporter entre votre parcours et le sien ? Quelque chose qui vous a marqué ? Non, je n'ai pas d'anecdote particulière. Parce que jusqu'à sa mort, j'étais assez souvent chez lui. J'étais avec son fils, Francky. Nous étions quelques-uns à être là avec eux. Mais jusqu'à la fin, c'est quelqu'un qui a été toujours égal à lui-même. C'est toujours égal à lui-même. Alors l'anecdote que je pouvais dire, c'est que quand par exemple moi j'intervenais, il m'appelait, il me disait ou dit tel biter qu'on sait et qu'on s'arrête. Pas d'accord avec eux. Tel biter. Donc c'est quelqu'un qui avait toujours l'œil quand même ouvert sur ce que nous étions devenus. Parce que le jeune militant que j'étais quand j'ai connu Gérald O'Quel, aujourd'hui, ça fait quand même 40-50 ans. Voilà. Donc c'était pour moi un père spirituel vraiment. Artistiquement, oui. D'accord. Merci beaucoup Madame. Vous voulez nous dire un petit mot ? Bon ben d'accord. Très bien. Merci à vous. Surtout, alors, là, je vais... Bonjour. 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 Alors, M. Domota, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous donner deux mots sur M. Gérald O'Quel et très important pour notre culture. Il a un centre aussi qui porte son nom. Ça, c'était un combat. Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre aujourd'hui ? Notre cas Siena est présent les camarades à l'UGTG, les camarades à LKP, les camarades à l'UGTG, parce qu'elles sont beaucoup marqués à la lutte. Pas de musiciens, mais la composition est marqués. D'autant plus que c'est eux qui font chanter là, nous crois qu'ils font chanter à l'indépendance, Gualou-Péen, Gualou-Péen, Gualou-Penangé. Et surtout, le drapeau là, c'est eux qui font ça. Alors, ils ne peuvent pas parler de ça et c'est eux qui font le drapeau là, l'UGTG en 1996. Et le drapeau là, ils font ça, ils expliquent nous que le tambour là, c'est Kilti, c'est le combat. Sans là, c'est sans ancêtres en nous. J'en là, c'est pour le soleil et la vie. Veo là, c'est pour toute biodiversité, richesse à pays en nous. Et au courant, nous vous compte que ils n'y de très radisant, ils ne peuvent former un V. Et V là, pour qu'on finit parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas gagner, il faut continuer la lettre. Donc, c'est pour ça, nous là. C'est pour ça, nous là, parce qu'ils sont un bouqueté très rigoureux, très discret dans ce qu'il y a fait. Et ils toujours portent l'UGTG, ils toujours accompagnent l'UGTG dans tout combat nous mené. Donc, c'est pour ça, on l'offre force pour famille, ils ont l'offre force pour Timouna, ils ont l'offre force pour tous les combattants. Et le message-là, c'est pour dire que nous allons continuer de nourrir la lettre, nous toujours au combat et nous piquer la guerre et nous allons continuer de lutter pour pleine souveraineté à payer en nous et pour la dépendance nationale. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ces quelques mots. Alors, retenez bien, on va mettre encore un petit coup de caméra. Donc là, vous avez la signification. À chaque fois, c'est vrai, on voit toujours. Et merci pour l'explication, pour le symbole. Girao Loquel, il fait drapeau la sabanou en le deuxième mandat sur Agrabi Clavier en 1996, si m'il y a un vrai bon. Voilà. D'accord. Très important parce qu'on le voit souvent mais on ne connaît pas forcément sa signification. Donc là, je vais aller voir, alors je sais que vous êtes plusieurs, vous êtes plusieurs. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour, messieurs, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, s'il vous plaît, pour M. Loquel aujourd'hui ? Ben, on connaît, j'irai au loquel, à l'UGTG, on fait un contact avec, mais on ne connaît pas suffisamment, moi, il y a une anecdote en l'air, on connaît l'ice, en plus, nous parler, mais c'est tout, on ne sait pas, 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 mais on ne sait pas qu'on est suffisamment proche pour en tenir des anecdotes en l'air. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur, vous voulez dire un petit mot, peut-être vous le connaissez mieux ? Oui, bon, les premières expériences au niveau de Guayave, sur le pont rouge à Guayave, pour le Gouka moderne, donc, avec Alza Bordin, et... Alors, expliquez-nous, c'est quoi les premiers, alors, dis-nous, c'est quoi les premières équipes, premières expériences, de quoi on parle, que les gens comprennent bien ? On parle d'un Guadeloupéen, qui a fait ses expériences à l'étranger, et qui est revenu au service de son peuple, et il a créé notre musique. Le Gouka, il y avait le Gouka traditionnel, et il a fait le Gouka moderne. Son expérience, il a travaillé avec ses fils, d'ailleurs, il a tout transmis, et son expérience, c'est l'action express à Guayave d'abord, à Boassé-Gouayave, et après... Après, il s'est lancé sur le territoire guadeloupéen ? Non, non, il était déjà dedans. Dès qu'il est revenu ici, il était déjà dedans, c'est un Guadeloupéen, et notre hymne, c'est lui, c'est lui. Donc, c'est un grand Guadeloupéen compénieur là, et je ne sais pas... Ça trempe, au niveau musique, je ne pense pas qu'on retrouve quelqu'un de sa compétence. Monsieur, vous parliez de la première équipe ? Non, mais avant de bon, la première équipe, Gérard, c'est Bouk qui travaille encore, donc, c'est Bouk qui était à l'habitation, Gérard, depuis, c'est jeune Bouk, à 17 ans, pour ITP, faire débiter, tout ça, il est obligé de gagner vieille, donc, c'est Bouk qui connaît Vélié, qui connaît le Gouk. Donc, ça qui veut dire, que là, où est-ce que vous êtes en Guadeloupe, à part, ou pour vous tremper, c'est justement, pas d'avoir été apprenant, on le donne à l'extérieur, et fréquenté tout un certain nombre de Django, et Naut, etc., et qu'il était, qu'il était, nous l'admiration, pour nous, mais, et où est-ce que vous êtes avec toute connaissance, et puis, tout le monde, dans, Peppayen, à travers les léroses, à travers tous ces bidets, ils travaillent avec eux en l'eau, et ils présentent eux, justement, une forme de musique, qui sait, on peut dire, qu'il puise dans un gros cas, puisque il a respecté tous les principes, la tonale, la musique, tous ces bidets, la modale, tout ça. Donc, si vous voulez, il prend la musique en nous, et il a toute force théorique, à travers les traités qu'il a écrit, et tout ça, qui a fait qu'il est son base pour que la musique Guadeloupe puisse développer dans les bases de ça. Et c'était aussi un militant à la cause nationale, puisque moi, même, c'est un militant, avec Chira et tout ça, depuis les premiers temps, d'ailleurs, puisqu'il a participé à la classe syndicale, et tout ça. Donc, oui, à d'un équipe là, on est Lucien, on est Lucien Martial, on est Tigati, à quoi, il est pris le nom à Tigati, à Guadelouka, on est, Fred Gatsy, on est Fred, mais on est, c'est la grosse cité là, c'est-à-dire, Elisabeth Oudin, et puis, à la flûte là, qui était, à la caisse de Porn, et puis, on est, c'est Tambouillard, non, mais c'est Tambouillard, on est Bernier, qui était le premier parmi les Tambouillards, les premiers locatins, et puis, on est aussi, il peint, ah, ça a été Tiglard, c'est coulant un mois, puis ça parmi les doigts. Non, Consolier, Claudie Consolier, il y avait, et ensuite, on est d'autres môners, qui viennent nous rejoindre, et tout ceci, mais c'était, c'était premier orchestre de base là, qui était qu'a produit, aussi bien Campagne, qui, en disant, à l'Occal, là, qui a été mis là, et c'est, à l'air, tout fondement là, tout travail là, et je vois, c'était beaucoup qui était exigeant, il était qu'à dire, il paraît, il paraît, il paraît, il paraît, clean, et le deuxième problème, c'était, il paraît, c'était pas possible au prix commercial, parce que ça, il était intransigeant, il produit pratiquement, avec mon appareil d'autor, et tout ça, et la vente, c'était la vente militante, donc, Gérard, c'est non seulement, un musicien exceptionnel, mais c'est aussi, un grand théorici, au niveau de la musique, ça qui est pas d'hôme, dans moi, et, ce que vous voulez, c'est, il y a des génies, qui est laissé, en œuvre, héros et héritages, bâtiment à nous. Merci beaucoup, donc, ce sera le mot de la fin, parce que le discours était vraiment, vraiment magnifique, merci à tous de nous avoir suivis, et surtout, n'oubliez jamais, nos grands acteurs culturels, à bientôt sur Canal 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Outremernews.fr Outremernews.fr Le site de l'actualité Outremer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremernews sur Youtube.